Ok, comment j'ai rencontré Oaz ? Avant de regarder cette vidéo les gars, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour ceux qui veulent soutenir, n'hésitez pas à mettre mon code créateur 10DIZ dans la boutique de Fortnite. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai rencontré Oaz, comment je suis devenu pote avec lui et comment à l'heure d'aujourd'hui, après 5 ans, on se parle toujours. C'est parti, c'est maintenant ! Ok du coup, let's go les gars, j'ai lancé en arène, solo du coup. Et pendant cette partie, je vais vous expliquer comment j'ai rencontré Oaz, devenu pote avec lui et comment à l'heure d'aujourd'hui, de temps en temps, pour ceux qui ne savent pas, je vais chez lui. Et on est parti à Sanctuaire du héros. Je sais pas vous, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs spawns actuels pendant cette saison. Les coffres sont vraiment super forts là-bas. Alors apparemment, il n'y a personne dans les airs, ça c'est cool si on n'est pas contest, comme ça je vais pouvoir vous expliquer assez tranquillement. L'histoire avec Oaz, coup hop, on a un petit pompe, on a une petite hameur, ok. Là, il nous faudrait du shield. Oh, peut-être là-dedans. Allez, ok, des petites minis, c'est cool. Ok, du coup voilà, on est à 50. Hop, hop, let's go, on est bien, on a trouvé une petite grosse, on va se la mettre. J'irai Oaz, on se tape la grosse. Serme ta gueule ! Hop là ! Ok les gars, je vais vous expliquer du coup. Alors pour ceux qui ne savent pas, moi et Oaz, on se connaît depuis plus de 5 ans. Alors on s'est connu au début du jeu de Fortnite du coup. Alors lui, il commençait seulement à se lancer, moi j'étais déjà lancé. Il me semble qu'à cette époque-là, j'avais, pour ne pas dire de conneries, je pense que j'avais 2000 ou 3000 abonnés. Lui, il en avait 500. Alors il avait percé pendant un live, pour ceux qui s'en rappellent, un live pistolet silencieux. Il avait percé, il avait pris plus de 4000 abonnés en une journée, je crois, ou plus de 5000. Il n'avait que 400 abonnés. Et du coup, c'était durant ce live-là que je l'avais connu, moi. Et un beau jour, pour ceux qui se rappellent ou pour ceux qui ne savent pas, à l'époque, j'étais l'un des meilleurs joueurs manettes. Et Oaz m'a envoyé un message sur... Alors je ne sais plus sur quel réseau, je crois que c'était sur Twitter. Je crois qu'il me l'a dit en live. Parce qu'à l'époque, je faisais des lives sur YouTube et je crois qu'il me l'avait dit en live. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a envoyé un message sur mon live, je pense. Il m'a dit, ouais, Dizo, t'es chaud, on duo. Ah non, il ne m'a pas dit ça exactement. Il m'avait dit, ouais, t'es chaud, on tourne une vidéo à deux. Parce que la première fois qu'on avait joué à deux, c'était durant une vidéo. Et en gros, c'était une vidéo qu'on devait tourner pour sa chaîne YouTube. Par contre, là, des gars, je ne trouve personne. Après, c'est un petit peu normal. Il n'y a personne qui a spawn dans ma ville. Et d'ailleurs, niveau stuff, on est plutôt, mais vraiment bien. Alors là, il me manque. Par contre, c'est du build. Du coup, je reprends mon explication, les gars. Alors, Oaz m'avait demandé pour jouer avec lui durant une vidéo. J'ai accepté. Parce qu'en fait, à l'époque, il marchait super bien. Je marchais super bien. Du coup, c'était bénef pour nous deux, entre guillemets. Ça allait ramener de la visibilité pour nous deux. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a tourné la vidéo. Et en fait, on a tapé des barres. On a bien rigolé à deux. Et le feeling entre nous deux, il a bien passé. Putain, j'ai l'impression que je suis en train d'expliquer mon rencard avec une neuf, les gars. Mais non. Du coup, le feeling entre moi et Oaz avait bien passé. Et ce qui s'était passé, c'est qu'on avait été dans un Discord. Je crois qu'on avait créé un Discord 2. Je crois que c'était des appels privés à cette époque-là. Je ne sais plus exactement si c'était un Discord privé ou des appels privés. Mais ce qui se passait, c'est qu'on s'appelait régulièrement sur Discord. On prenait des nouvelles assez régulièrement. Et on se donnait des astuces pour les vidéos. Et du coup, régulièrement, on jouait ensemble, les gars, quasiment tous les jours pendant mes streams. Même lui, il faisait des streams à cette époque-là. On était deux duos inséparables à cette époque-là. Et après, on a voulu tenter un nouveau concept sur notre chaîne YouTube. C'était les duos pendant les pépés. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas, à l'époque, sur la chaîne de Oaz, parce que lui, il avait les pépés et il marchait super bien. Parce qu'il avait fait un truc avec son Discord qui marchait vraiment bien avec les pépés. Du coup, lui et moi, nous faisions beaucoup de vidéos par rapport à ça aux pépés. Attendez, les gars, il y a un mec juste devant moi. Il y a deux mecs, je crois. Ok, il y a un mec juste là. Ok, 32, 32. 32, crack. Ok, il n'a plus de vie. Let's go ! Le petit Chiton qui passe, les mecs ! Wouhou ! Par contre, lui, les mecs, il a pris une petite tatane. On ne va pas se mentir. Ok, du coup, je reprends les mecs. Avant, on faisait des concepts par rapport au pépé. Et ça marchait plutôt bien. Du coup, on avait continué pendant pas mal de temps. Et après, un jour, Oaz m'a dit... Ouais, frérot, on se connaît depuis pas mal de temps et tout. J'aimerais bien qu'on fasse des vacances ensemble. Alors ça, c'était l'année dernière. Il m'avait demandé de venir en vacances et tout. C'était lui qui payait tout, bien sûr. Il m'avait invité, etc. Il m'a dit, ouais, t'inquiète pas. Ne gère pas l'argent, blablabla. Pour ceux qui ne savent pas, Oaz, il a un énorme cœur. Et ça, je ne le dirai jamais assez. Ça fait 5 ans que je le connais. Il n'a jamais été radin ou quoi que ce soit avec moi. Et du coup, on est partis en vacances avec YoYo. Il y avait Asnor, il y avait Martial, etc. En vacances. Merde, j'ai pris des dégâts. Oh, le con. Ok, derrière moi. Ok, moins 30, moins 30, moins 30. Oh, le shoot, les gars, aujourd'hui, il est plutôt quali. Ok, on va le rush. Ok, il se boxe. Oh, les mecs, comme ça, je vous jure, j'ai la haine contre vous. Ok, les gars, on va pioche, ça boxe. Je ne sais pas du tout où il est. Du coup, faire gaffe. Mais le mec, il est où ? Oh, il est juste là, mais non. Regardez, il est juste là. Ok, moins 32. Tu te fous de ma gueule ! Vous n'allez pas me dire que c'est un gars qui se planque dans un toit là qui vient de me... Bon, ce n'est pas grave. On relance une deuxième partie, les gars, parce que je n'ai pas fini mon histoire. Ok, du coup, let's go, les gars, pour la deuxième game. On va à Sleepy Sound. Pour ceux qui n'ont pas regardé ma dernière vidéo, Sleepy Sound, ça m'a très bien réussi. Du coup, on retourne là-bas. Et d'ailleurs, pour ma deuxième partie, j'ai lancé en MM. Comme ça, je peux vous expliquer l'histoire un peu plus facilement qu'en arène. Parce qu'en arène, je dois tryhard et tout. Et pour expliquer une histoire comme ça, je n'ai pas forcément l'envie de tryhard. Wallah, tu es mon frère. C'est nul ! Du coup, let's go, MM, ça va être plus simple. Ok, on est contest. Il y a une personne, je crois. Ok, elle a spawn là-bas, elle m'a vue. Et je crois, il y en a une deuxième là-bas. Je n'ai pas forcément vue, je pense. Je ne sais pas, ok. On a une à meurtre, des Splash. Alors, je ne sais pas s'il y avait une autre personne que lui. Mais on va se loot pour l'instant. On va se mettre bien. Ok, ici, il y a le petit bidon. Ok, ici aussi, on a encore là. Hop là ! On est déjà à 32 shields. Des champignons, s'il vous plaît. Ok, des noix de coco, ça me va. On va se mettre les Splash et on va prendre les grenades. Hop là ! Par contre, je n'ai pas de pompe. Et ça, c'est dérangeant. Oh, il y avait des minis ici, comme par hasard. Oh, le mec, il est juste là, vous n'avez pas vu ? Je vais voir le mec, juste là, le mec. Ok, voilà. Mon imagination qui me joue des tours. Arrête la, drogue ! Oh, il est juste là ! Ah ! Vas-y, monte ! Oh, frérot, monte ! Tu vas y arriver ! Oh, frérot ! Mais tu joues à quoi ? Mon pote ! Oh, ça me pêche. Ok, blanc, blanc ! Ok, let's go, Diego ! Tu retournes au lobby, mon pote ! Oh, mais attendez, le mec là-bas, il faisait quoi ? Ok, il me pêche, du coup. Blanc ! T'es mort, mon pote ! Retourne au lobby, anonyme, 315 ! Oh, lui, il était shooté, mon pote. Il me regarde, du coup. Salut, anonyme ! Je ne sais pas qu'est-ce que tu faisais là-bas, mon pote, mais t'étais... Je crois que tu as bu un autre truc que du café, ce matin. Bon, 2 kilos spawn, c'est plutôt pas mal. On est bien niveau stuff. Même niveau riche, on est plutôt bien. Oh oui, c'est vrai, les clés, on peut prendre un truc. On prend quoi, les gars ? Je vais prendre le pompe légendaire. Je ne vais pas me faire douiller cette fois-ci. Bon, le seul problème, c'est qu'on a 52 shields. Il va bien avoir une grosse, là. Ok, il faut juste demander, en fait, sur ce jeu. Oh, bordel, comme par zara, il me donne un pompe comme ça. Je suis encore fait douiller, les gars, j'aurais dû prendre la R. Bref, les gars, je reprends mon histoire. Alors, je disais qu'on était partis en vacances avec toute l'équipe. Yo-Yo, Oise, Martial, Asnor et tout le tralala. Et franchement, on avait tapé des très, très bonnes barres. Et du coup, là, depuis peu... Oh, il y a un mec juste ici, je crois. Ok, non, en fait, c'est juste un loup qui attaque un sanglier, tranquille, ok. Et du coup, je disais, après les vacances, il me semble que j'avais été dormir chez lui. On avait regardé un match de Ligue des Champions. C'était le match PSG-Real Madrid, il me semble. Ok, il y a des splashes, on va les prendre. Hop là. Et du coup, ça s'était super bien passé. Et là, depuis peu, je ne sais pas si vous le savez, mais Oise, il a sa maison. Et je suis déjà allé dormir là-bas, 3, 4, voire 5 fois, je ne sais pas exactement. J'y vais souvent pour regarder des matchs avec lui. Et franchement, c'était bien... Oh, il y a un gars là ! Ok, 1, 29, 29. Ok, 4, 29. Lui, il était un petit peu perdu, les mecs. Il a eu une mitraillette en or. Il était vraiment bien. Une amère bleue. Ok, nice ça. On est déjà à 3 kills. Mais du coup, voilà, les gars, je vous ai raconté un peu, grosso modo, comment j'ai rencontré Oise. Comment mon amitié avec Oise s'est créée. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, 5 ans après, on est toujours potes. On se voit régulièrement maintenant. Et j'espère que notre amitié ne s'arrêtera pas maintenant. Bon, après, moi et Oise, les gars, on ne s'est jamais... En 5 ans, franchement, on ne s'est jamais engulé. Il n'y a jamais eu de problème. Je voulais faire cette vidéo, les gars, parce qu'on me pose énormément sur mes lives. Je suis en live tous les jours sur Twitch. On me pose énormément sur mes lives. Ouais, comment t'as rencontré Oise et ceci, cela ? Tu connais vraiment Oise ? Enfin, bref, c'est toi le pote de Oise ? Enfin, il y a beaucoup de questions comme ça qui ressortent beaucoup sur mes lives. Et du coup, je voulais en faire une vidéo pour expliquer comment je l'avais rencontré. Et comment je suis devenu pote avec lui. Il y a un mec là-bas dans les airs. Il est en train de me push. Les gars, il ne faut pas que je me chie. Ok, je l'ai boxé. Ok, shit on. Ok, let's go, AJB retourne au lobby, mon pote. Alors, lui, les gars, je lui ai mis quelques petites fessées. Il m'a push, les gars, comme un vaillant. Bah là, tu retournes au lobby comme un raté. Je voulais trouver une rime, les gars. Je n'ai pas trouvé, je suis désolé. Ah ! Ok, top 20, 4 kills en espérant que je ne vais pas mourir top 2 encore là. Ok, j'ai entendu tirer là-bas. On va y aller en 4-4 avec des grosses roues. Let's go ! Mais non, ce n'est pas... Mais c'est des loups, ce n'est pas des gens. J'ai entendu qui tirer ? Ok, on va prendre ça à monter. Ah, mais il y avait un gars là ! Ok, ça va. Ok, mort. Lester, TD. Mais qu'est-ce que tu foutais là-dessus ? Il se fout de moi, lui. C'est quoi ça ? J'ai une clé. Oh, merde, j'en manque une. On va prendre ça en vrai. Ça, c'est super fort. Et on va monter en haut à prendre la petite tyrolienne. Tac, let's go ! Oh, mais lui, qu'est-ce qu'il foutait là ? Ok, il y a un mec juste devant moi. Il a un sniper, faire gaffe. Moins 30, moins 30. Ok, crack. Il est boxé. Ok, blanc. Ok, il est mort. Moodoo.fr. Merde ! Au lobby, mon pote. Let's go ! Oh, par contre, il m'a bien arraché. Il m'a mis quand même moins 100. Ok, hop. On prend les 6 minis. Et là-bas, ça a encore tiré. On va y aller. Oh, merde, j'ai loupé toute ma balle. On va recharger avant d'y aller. Oula, mais il commence à y avoir un petit peu, beaucoup de monde là. Je vais puncher d'abord lui là-bas. Lui, je vais y aller après. Regardez, il s'est directement fait un escalier. Oh, quoique, vaut mieux. Oh, oh. Je suis en train de le faire punch de partout, les gars. Les gars, il faut que je fasse attention. Je suis en 1v2. Il y a deux mecs au-dessus de moi. Ok. Oh, il y en a un. Il s'est fait arracher juste à côté. Juste là. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Regardez. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ok, il est juste au-dessus, les gars. Ok, on prend la hauteur sur lui. Oh non, je ne l'ai plus. Je suis en 1v2. Fightez-vous, bordel. Ok, moins 50. Oh, il m'a mis moins 100. L'autre, il se barre. Oh, la fouine. Regardez. Oh, la fouine. Il s'est barré. Regardez. Ok, le gars, il est juste en dessous. Au cas où. Crac. Blanc. Blanc. Ok. Par contre, lui, il ne veut pas bouger de là. Ok. Tu retournes au lobby, mon pote. Comment ça, tu campes comme ça ? T'es fou, toi. Regardez, lui. Lui, s'il me tue. S'il me tue. Il est juste dans la maison, là. Oh, il a accroupi. Personne qui me voit, là. Ah, c'est lui, là-bas. Merde. Il est dans le... Oh, c'est parfait, ça. Ok, on va se le mettre tranquille. Bah, sûrement me push, les mecs. Ça, on va le casser. Ok, 57 blancs. Je vais le push avec l'APM. Ok, let's go. Lipla Tanytox. Tu retournes au lobby, mon pote. Eh oui. Ok, j'ai récupéré les trucs de grappin, là. Oh, c'est quoi, ça ? Oh, un loup. Ok, moi, je vais manger ça pour 7 de trucs. Allez, hop. 7 HP. Il est en train de me push, là. Non ? Il est juste au-dessus. Oh, je ne sais pas où il est. Ok, crack. Oh, il se barre. Non ! Reviens par là. Non ! Je suis dégoûté. Oh, il est dans la maison, là. Regardez, son 4x4, il est là. Oh, il est juste là, les gars. On l'a vu ? Alors, comment ça, on s'enfuit ? Oh, ils sont deux, ils sont deux. Non, mon kill. Oh, là, je suis dégoûté. Oh, j'ai loupé ma balle. Ok, il est mort, Sleek Ghoul. Au lobby, mon pote. Eh oui. Ok, on va se mettre de la brume. Tac, tac, tac. On prend ça et on se barre. Pour l'instant, les gars, on est super... Oh, on est en top 2, on est en top 2 ! Il n'en reste plus qu'un et c'est le top 1, les gars. Si on le tue, ça sera le top 1. Et en plus de ça, ça sera mon dixième kill. Ça serait plutôt pas mal. Alors là, il faut faire attention au bush. À tous les coups, il se planque dans un bush. Vu comment la zone, elle est assez grande, obligé qu'il se planque, là, monsieur. On va ouvrir les petits colis pour essayer d'avoir une grosse, au cas où. Ok, bon, une petite grosse, là. C'est cool. J'ai sûrement dû m'entendre, par contre. C'est sûr, il va jouer à cache-cache. Il ne va pas sortir de son trou. C'est obligé. Je les connais, moi, les joueurs Fortnite. Ça fait 5 ans qu'il joue. C'est obligé de jouer à cache-cache, là. Oh, le loup, il ne va jamais me lâcher, les gars. Ça fait une heure, il me court après. Mais casse-toi ! Ok. Les gars, il est là-dedans, c'est obligé. Je vous jure, il est dans la tour. Ok, il n'est pas dans la tour, il était juste là. Ok. Oh, le coquin. Oh, oh, il a l'arme super forte. Ah, je suis en train de louper toutes mes balles. Ok. Il a pris une très grosse balle. Il est juste en dessous. Il lui manque une petite balle. Je vais mettre une mini, on ne sait jamais. Et là, mon pote, hop, double jit. Crac. Près, les mecs, vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Je ne lui mettrai pas un petit 360 pour la dernière balle ? 360, 720. Oh, 45, comment ça ? Je vais me faire karma. Les mecs, attendez, je vais me mettre des petites minis. Les gars, est-ce que je suis un bonhomme ou je ne suis pas un bonhomme ? Il est juste là. Je lui fais un 360 ou pas ? Vous êtes prêts ? Ok, vous êtes prêts ou pas ? Là, je lui fais la petite fenêtre là. 360, 720. Attendez, on recommence, on recommence. Ok, on prend ça. Fais la petite fenêtre ici. On arrive ici, 360, 720. Mais frérot, on va recommencer. Le mec, il se planque aussi. Il est juste là. Ok, on va mettre la fenêtre juste ici. 360, 720. Hop, mais tu te fous de ma gueule, gros. Ok, let's go, petit top 1. Moi, je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Mais au moins, j'ai raconté l'histoire. Et j'ai fait top 1, comme promis, les mecs. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et j'espère ne plus jamais revoir cette question-là dans mes commentaires et sur mes lives. Ouais, la question, comment t'as rencontré Oaze ? Ça y est, maintenant, j'ai répondu à votre question. Passez une très bonne journée. Bonne après-midi. Bonne nuit. Je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501